Allez, on est Daph, Kouf Khaf Aleph tire un petit peu le truc comme ça un petit peu, voilà un petit peu, voilà, c'est bon on aime bien que c'est centré Kouf Khaf Aleph, on est à la Mishnah, on reprend la Mishnah très intéressante cette Mishnah, on va enfin parler de la noyade de ce qu'on appelle Mayim et on va voir à ce sujet donc une marque loquette à Naim un homme est tombé à l'eau ça c'est Chutat de Rabi Meir c'est pas de différence, même s'il tombe dans un puits et que t'attends une heure, deux heures, trois heures quatre heures, cinq heures six heures, le gars il sort pas du puits ça y est, à un moment il va falloir le déclarer mort Rabi Meir il dit non même Mayim chez Yesh à savoir que d'un coup d'oeil, tu peux vérifier s'il est sorti ou pas même là Rabi Meir il dit Ishto Asura et vient Rabi Meir nous confirmer et étayer ses propos par un un exemple il est tombé dans un grand puits donc en deux mots apparemment Rabi Meir sera d'accord si tu restes trois jours à faire le piqué devant le puits et qu'il remonte pas ok mais on pourra pas déclarer sa mort avant ça avant trois jours un jour il y a un aveugle qui est descendu dans une mer son tuteur est descendu avec lui ils ont pas attendu trois jours un homme ne peut pas survivre plus de trois heures on verra il s'épuise dans l'eau il coule à un moment il coule donc peut-être qu'on parle d'eau douce dans l'eau de mer peut-être que ça dure plus longtemps on connait des histoires que les gens ils ont réussi à survivre peut-être même des journées entières peut-être parce qu'ils sont portés par l'eau de mer c'est plus facile mais dans l'eau douce le gars il est épuisé parce que s'il a papier il va couler tout seul donc c'est pour ça que on verra le temps de qu'aider chez Tetsénafcham d'après Rabi Meir c'est pas trois jours mais c'est trois heures mais ici au HOTM ils ont marié leur femme donc ils ont dit c'est sûr que malheureusement les maris sont morts on l'a vu hier chez les asiatiques ils l'ont mis à l'eau avec une corde au pied on dit allez débrouille-toi et c'était le gars il a réussi à s'en sortir on sait pas comment il a coupé son pied il a dit je vous laisse le pied je m'en vais si son pied a été découpé au-dessus du genou c'est Simanet Tréfout c'est sûr qu'il va mourir alors Bémet les Rishounim disent ok il va mourir mais pas tout de suite ça peut durer 12 mois quelqu'un qui est trèfle il va mourir dans les 12 mois donc sa femme aura le droit de se marier après les 12 mois donc Tinasé Minachouval Mata par contre il s'est en dessous du genou l'autre Tinasé parce que c'est fort probable que le gars ait réussi à s'en sortir il a regagné la rive tu l'as pas vu c'est tout parce que là-bas on parle Maim Sheen Laim Sof ok Maim Sheen Laim Sof étant donné que il peut échapper à ton regard alors on est recherche que le gars s'en est sorti tout ça c'est des rabananes évidemment on va voir que Bédi Abad si la femme elle s'est mariée évidemment elle aura le droit de rester mariée parce que il est tombé au milieu de l'océa atlantique ok c'est Maim Sheen Laim Sof les Khatrila on n'a pas le droit de la marier pourquoi ? parce qu'on ne peut pas attester à 100% que son mari est mort on ne peut pas le savoir mais néanmoins Bédi Abad on va voir tout de suite si elle s'est mariée l'autre est de ses elle ne dimensera pas tu as une question ? non je ne peux pas penser au contraire Maim Sheen Laim Sof il n'y a pas de quoi ça allait s'abriter justement non c'est pour ça que je t'ai dit Maim Sheen Laim Sof c'est pas seulement au milieu de l'océan atlantique Maim Sheen Laim Sof ça peut très bien être un lac je vous rappelle quand j'étais à Aix-les-Bains moi je ne l'ai jamais fait parce que je n'aime pas trop ce genre de d'épreuve mais j'avais des copains qui avaient fait un pari est-ce qu'on va pouvoir traverser le lac à la nage il y a un lac à Aix-les-Bains et c'est super loin mais tu vois de l'autre côté ça s'appelle Maim Sheen Laim Sof je comprends le vort il est du moment où tu ne peux pas savoir à 100% qu'il est mort alors on ne peut pas dire que sa femme elle est montrée parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé alors attends on vient de dire la Mishnah deux secondes donc ça c'est qu'on ne fait pas de différence entre Maim Sheen Yash Laim Sof ou pas que même s'il est tombé dans un endroit fermé par où il va partir il ne peut pas il n'y a pas d'issue on sait très bien qu'il n'y a pas d'autre issue que la méhara tout le monde connaît cette méhara tu rentres au migwe du Harizal il n'y a pas d'issue la seule entrée c'est la sortie et la seule sortie c'est l'entrée donc le gars il est rentré au migwe du Harizal ils attendent ils attendent il ne sort pas et il est mort ça s'appelle Maim Sheen Yash Laim Sof c'est sûr qu'il est dedans et pourtant il n'est pas là son corps il a coulé au fond quand on dit bien sûr qu'il y a du de la profondeur Si c'est une méhara un puits un endroit où tu peux dire non mais il est tombé là et il peut aller nulle part d'autre puisque je vois tous les bords je vois les bords donc par où tu veux qu'il monte du moment où tu es face à c'est sur un fleuve c'est une rivière un lac et que donc les bords où le gars il a pu être entraîné par le courant là tu ne peux pas dire c'est sûr qu'il est mort non tu n'en sais rien Mercoliot il a nagé et au moment où tu regardais vers la droite il était à gauche et au moment où tu as tourné la tête pour regarder à gauche il était sous l'eau où il y a une vague qui était au dessus de sa tête bref en deux mots on va être recherche certes un cas très particulier mais vous allez voir que la gomera va nous raconter des histoires et ce n'est pas que des histoires donc si c'est que tu ne peux pas dire à 100% qu'il est mort parce qu'il est sorti de nulle part il n'a pas pu sortir je regarde partout alors là c'est maïm si tu ne peux pas dire ça ça s'appelle même si ce n'est pas au milieu de l'essentiel donc la gomera le demande c'est quoi et moi j'avais cru qu'en fait on pouvait voir la terre ferme ce n'est pas ça c'est-à-dire que tu vois les quatre endroits de l'eau les quatre points cardinaux autour de l'eau c'est une mera c'est un puits ça ne peut pas être un étang ça ne peut pas être un fleuve ça ne peut pas être un lac parce que parce que si tu regardes à droite tu ne peux pas voir à gauche ça c'est maïm chez Yechlem donc tu peux être sûr que s'il est tombé là il n'y a nulle part où aller à part ici ou par exemple il y a une crevasse comme ça qui tombe dans un trou toi tu es en haut sur la falaise le gars il est tombé il n'y a nulle part où aller c'est-à-dire que s'il refait surface tu le vois il n'y a pas où aller c'est un trou comme un puits il y avait un homme qui s'est noyé dans un agam donc un lac et donc un lac comme je viens de vous dire c'est quoi ? un lac tu ne peux pas tu ne peux pas voir mais pas d'un coup tu n'es pas un iPhone toi pour faire une truc là de 360 d'un coup comment tu fais pour voir à droite et à gauche en même temps il en fout lui à Ougavra des Tava des Agma des Samke à gamme de Samke et cet homme a été déclaré mort par Rav Shilo il a marié sa femme parce qu'il a dit son mari est mort or nous on sait que Mahim chez En Laemsof les coulées à Alma sa femme elle est à Soura en tout cas on ne peut pas la marier à marier Rav les Shmuel Rav il entend parler de cette histoire il va voir Shmuel Tanishmaté Rav c'est un Kharif il dit hop on le m'en idouille lui il est sorti du cadre il invente il invente alors peut-être que il a fait un Heshbon comment tu veux que le gars il survive ok Mahim chez En Laemsof peut-être qu'il est sorti d'un endroit mais moi je suis sur la rive je vois la rive à droite je vois la rive à gauche il n'est pas passé par là de l'autre côté il y a un kilomètre deux kilomètres de nage il ne peut pas les faire impossible je regarde Azov le gars il est mort il est tombé dans un agam la svara que tout le monde se pose qu'on s'est demandé il est tombé au milieu de l'eau au milieu d'un endroit qui est vada il est mort donc Rav Shilo il a marié Rav il dit à Shmuel on le met en idouille celui-là parce que finalement il ne respecte pas la parole des Kharamim Kharamim on dit que Mahim chez En Laemsof la femme elle est assoura altasekhezbonot ok tu es au milieu du pacifique et à part être mangé par un requin il ne peut rien lui arriver d'autre c'est pas ton problème Kharamim il en dit à Soura tu ne peux pas la perdre Rav il dit à Shmuel viens on le met en idouille c'est marqué ? ok Amarlé Shmuel il dit attends calme-toi c'est pas le mec le mec il est mort Amarlé Shmuel il dit à Rav viens tu sais quoi on va d'abord lui envoyer un questionnaire on va voir un petit peu si Rav Chilou il s'est planté et bien il l'a fait exprès si il sait de quoi il parle mais il l'a fait exprès parce qu'il pense que Bémet c'est moutard grave très grave si Bémet il s'est planté il s'est planté ça arrive on ne va pas le mettre en idouille à la safek viens on voit de quoi il parle alors il a envoyé un questionnaire à ce Rav Chilou il lui demande dis moi la femme elle est moutard ou la soura ? il dit ben la soura ok donc déjà un bon point pour toi le lac de Samke c'est quoi pour toi ? c'est ou ou évidemment c'est on ne peut pas voir de partout en même temps alors il lui dit alors si c'est comme ça 1 plus 1 égale 2 pourquoi tu n'as pas mis la femme ? alors pourquoi tu as fait ça ? il dit je me suis trompé c'est vrai je me suis trompé je me suis dit que même si je ne peux pas voir de tous les endroits en même temps j'ai considéré peut-être que ça s'appelait Mahim Cheyech pourquoi ? Kévan des Kavouv et Khaïmé étant donné que l'eau stagne c'est un gamme c'est un lac il n'y a pas de courant et que je vois bien Kéman Cheyech 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 où est tombé le gars ? là alors on va attendre il n'y a plus personne il est mort mais combien combien il va nager sous l'eau ? c'est pas une sirène combien tu veux qu'il nage ? même s'il va faire 20 mètres sous l'eau tu le vois sortir la tête de l'eau sur 20 mètres tu as ton regard qu'il porte donc lui il a dit étant donné que l'eau stagne je me suis dit c'est Mahim Cheyech c'est pour ça que je lui ai permis Véloï Bémet c'est faux apparemment je me suis trompé puisque vous m'envoyez ses personnels Rav Chiloh il n'est pas bête il a compris que Rav il était vénère Kivandeika Galé Imur Galé et je ne suis pas loué étant donné qu'il y avait quand même des vagues même si c'est un lac il peut y avoir des vagues par le vent pas un courant marin mais il y a du vent sur le lac de Tiberienne moi j'ai déjà vu des gens ils faisaient de la planche à voile et tout là donc même si c'est un lac il y a des vagues et donc les vagues elles peuvent le cacher et l'emporter loin Karé Chmuel allait des Rav donc quand ils se sont rendus compte que finalement c'était pas Bémézid qui avait fait ça mais il s'était trompé et que Hazarbo alors ils ont dit ça va heureusement qu'on l'a pas mis en Nidouï Karé Chmuel allait des Rav donc Rav Rav qui a voulu le mettre en Nidouï mais pas sauf il l'a pas fait alors Chmuel a dit sur Rav tu vois il n'est pas marché dans le Tzadik le Tzadik Kadé Chmuel il le laisse on aurait pu être tu aurais pu être Nidouï en le mettant en Nidouï à faux bon Kachem tu vois tu as été sauvé il met pas d'ambus sur le chemin du Tzadik et Rav il dit sur Chmuel Karé Rav allait des Chmuel et toi heureusement que tu as été un bon conseiller donc Chmuel a été un bon conseiller Rav il n'a pas été Nidouï donc ici on voit déjà on commence à mettre les pièces en place que même si Misvara on pourrait dire attends second tu veux qu'il soit le gars à Vadek il est mort Tachles Chacham ils ont été possèdés non non Tanya Marabi il y avait une fois deux personnes ils pêchaient dans le Jourdain alors c'est quoi il y avait sur le bord du Jourdain des sortes de grottes et vous avez c'est à dire que en deux mots pour pouvoir rentrer c'est une grotte sous-marine donc quand il va rentrer à l'intérieur il va pouvoir ressortir la tête de l'autre côté parce qu'il y a de l'air et ça s'appelle comment ça s'appelle parce que c'est les daguimes en mangeant le plancton qui ont causé cette cavité donc lui il est allé pêcher là-bas pour aller prendre parce que comme c'est très peu fréquenté par l'homme c'est sous la terre donc les poissons ils pullulent donc il est allé mettre son filet là-bas il est allé pour le retirer problème il n'a pas retrouvé la sortie le soleil se couche et il ne trouve plus la sortie le soleil le soleil pardon apparemment c'est profond et donc le soleil s'étant couché il n'y a plus de lumière déjà il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière alors là même quand il n'y a plus quand il n'y a plus le soleil il ne voit même plus le soleil qui lui indique la sortie le gars à l'extérieur il attend il attend il attend une heure deux heures trois heures quatre heures il ne revient plus en fait il ne sait pas qu'il est passé dessous je suis vraiment désolé madame il va sa femme il dit votre mari il s'est noyé le lendemain matin le soleil se lève le gars il a passé la nuit comme il a passé la nuit on ne sait pas vraiment il a réussi à s'en sortir il a passé la nuit là-bas et au matin il voit le soleil se lever il retrouve la nuit la sortie de la Mechila grâce à la lumière à travers l'eau il voit que c'est par là qu'il faut plonger il plonge et il ressort de l'autre côté il reconnaît la sortie il voit tout le monde en train de pleurer il dit qu'est-ce qui se passe ? il est mort comment ça il est mort ? c'est moi tu as vu ? comment les paroles de Chachem elles sont grandes et ça c'était parce qu'on était sur le bord du Jourdain non non ici c'est sur le Jourdain et le Jourdain par définition c'est un fleuve donc c'est sûr que c'est Mahim alors pourquoi dans une grotte Mahim où tu peux avoir un regard global il est rentré dans la grotte 1h, 2h, 3h il est mort peut-être qu'en fait il a trouvé une cavité il est coincé de l'autre côté il n'est pas mort je ne peux pas tester de sa mort dans Mahim chez Yesh Laim Sof pourquoi Mahim chez Yesh Laim Sof ? preuve d'appui il y avait ce qu'on appelle Michila Sheldagim pourquoi dans une grotte non Mahim chez Yesh Laim Sof on ne dit pas la même chose elle m'en répond parce que Mahim chez Yesh Laim Sof Michila Sheldagim le Shriha les richeux n'y m'expliquent il n'y a pas beaucoup de poissons dans des endroits pareils donc comme les Michila Sheldagim sont faits par les poissons dans le Jourdain oui Mahim chez Yesh chez Yesh Laim Sof il y a du courant il y a du passage il y a de la place donc il y a des poissons alors que quand c'est un endroit fermé il y a très peu de poissons ici on a Amaravashi Ademro Rabbanan Mahim chez Yesh Laim Sof Ishto Asura ce qu'on a dit c'est qu'il s'est noyé il a disparu dans Mahim chez Yesh Laim Sof sa femme est interdite c'est un homme ordinaire il y a Kholiot qui est sorti de l'autre côté et ça va passer inaperçu personne ne va en parler ça ne fera pas la une des journaux mais imagine le gars c'est un mec connu l'eau on ne dira pas que Mehmet sa femme elle est Asura pourquoi ? parce que s'il avait échappé à la noyade ben Daï qu'on en aurait parlé ça se serait su il dessalit Kala Itlé il y aurait eu un col on a retrouvé un homme il a fait 10 km à la nage il a descendu tout le Jourdain on l'aurait dit si on ne l'a pas entendu ça veut dire que Mehmet il n'est pas sorti c'est faux on ne fait pas ce Khilouk il n'y a pas de différence entre les personnes Diavad par contre Diavad si elle s'est mariée dans Mahim chez Enam elle restera mariée parce que ce n'est qu'un dîne d'Erabanan c'est qu'un saffek d'Erabanan le gars il s'est noyé et tu dis peut-être qu'il a survécu à la noyade c'est rare quand même c'est pour ça que c'est que d'Erabanan Mi d'Erabanan on est Khoshesh mis saffek mais Bédi Abad si elle s'est mariée on la laissera marier ça dépend s'il refait surface ou pas évidemment je comprends pas ta question si le gars il revient finalement je me suis je m'en suis sorti il va dès que les enfants sont l'inter non la question que je me suis posée c'est si il y a un surba mi d'Erabanan si il y a un tamis racham ma putain qui va laisser sa femme comme ça c'est à dire qu'on est Khoshesh qu'un homme peut-être que on ne peut pas connaître finalement ce qu'il a dans la tête c'est énorme le gars c'est un surba mi d'Erabanan c'est pas un rigolo et pourtant on est Khoshesh peut-être qu'il va il va dire je recommence ma vie à zéro c'est dingue non j'ai pas dit ça j'ai dit si elle s'est mariée alors que le gars revient évidemment que quand il revient ça y est c'est fini peut-être c'est misé au misé etc elle perd tout voilà qu'une fois Rabban Gamliel était en bateau et j'ai vu un naufrage un bateau cassé décomposé et je vois flotter des morceaux du bateau qui s'est cassé je lis le nom du bateau je sais que sur ce bateau il y a Rabi Akiva c'était Rabi Akiva c'était Rabi Akiva qui était sur le bateau quand je suis arrivé sur la terre ferme j'étais au Betamidrash qui je vois arriver au Betamidrash Rabi Akiva comment il s'en est sorti celui-là qui t'a fait monter sur la terre ferme qui t'a sauvé dans Rabat Gamliel il y a eu un miracle c'est Yona Amarli non le bateau a été cassé c'est très important donc il a pris un morceau du bateau un morceau de bois il a flotté c'est pas noyé mais Colgalve égale chaque vague m'ont rapproché du rivage je sais pas Alay je vais baisser la tête parce que j'imagine que si le bateau s'est cassé c'est qu'il y avait une tempête donc dans la tempête j'ai baissé la tête et c'est comme ça que j'ai réussi à survivre Mika Namrou de là ils ont dit Mika Namrou Hamim Im Yavu Rishaim Aladam si un homme il est attaqué par des Rishaim qu'est-ce que tu fais ? ne provoque pas on baisse la tête Inani Aloroshho on baisse la tête le rachat il vient on baisse la tête le Maharal il dit que le rachat finalement il ne prend de la force que quand il est dans l'adversité si tu ne montres aucune opposition il n'a aucune force et il dit le rachat c'est pour ça que les Bénisraëls ils sont comparés aux Bénisraëls qui Cholayam les Bénisraëls sont comparés au sable quand la mer elle arrive sur les rochers comment elle le fait ? elle s'écrase sur les rochers je n'ai jamais vu la mer s'écraser comme elle s'écrase sur les rochers sur le sable quand elle arrive sur le sable elle s'écrase sur le sable c'est-à-dire que le sable il arrive à éteindre le courant non donc le Maharal il dit les Bénisraëls ils sont tu ne montres pas d'opposition il faut si tu es Gaaftan devant le rachat alors Vémet il va y avoir confrontation tu peux gagner mais tu peux perdre alors que si tu es dans la Hanava Kecholayam alors il va et mieux il dit le Maharajah la première vague elle vient elle n'arrive pas à envahir la terre ferme et pourquoi la deuxième vague elle vient ? tu n'as pas vu que la première n'a pas réussi ? non la deuxième elle vient et la troisième et la cinquantième il dit il continue il y a eu Paro il y a eu Amalek il y a eu Shula et il n'y en a pas un qui s'est dit on n'y arrivera pas il continue et les vagues et à chaque fois elles s'étalent elles s'étalent elles s'étalent sur le sable donc c'est pour ça qu'il y a marqué quand tu as baisse la tête il faut savoir baisser la tête tu laisses passer la vague j'ai dit à ce moment là regarde les paroles on avait un safek comment c'est possible le gars il est au milieu de l'océan Atlantique comment tu veux qu'il survive Ouvda Ouvda regarde il a survécu Rabi Akiva et c'était pas un miracle parce qu'il y avait des planches ouais parce qu'au début ils pensaient que c'était un S donc si c'est un S non si c'est un S ça n'a rien à voir avec la Havana des Tamidés quand Khachamim ils ont dit on ne peut pas marier la femme c'est pas parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un miracle c'est ça qu'ils disent Khachamim Mirov Chachamim ils ont compris que c'est possible qu'ils soient sauvés d'une façon naturelle alors évidemment qu'il y a eu un miracle pour Rabi Akiva mais c'est pas un miracle où il a été porté miraculeusement hors de l'eau c'est parce qu'il y avait des planches qui traînaient par là même histoire qui se répète avec Rabi Akiva là il a vu un bateau couler donc le bateau ne s'est pas cassé là il a dit c'est mort c'est sûr qu'ils sont morts noyés là c'est sûr que c'était un miracle il a dit non je me suis fait porter par le rivage une vague, une autre une vague, une autre j'ai été balancé par les vagues jusqu'à ce que j'ai été craché par la mer sur la terre ferme ici on voit que finalement quelqu'un qui se noie qu'on perd en mer il a trois possibilités soit il va être toi tu l'as pas vu mais peut-être qu'il a été couvert par les vagues ces mêmes vagues là peuvent la porter sur le rivage il peut trouver un support pour se reposer et on va voir que c'est pas la fin c'est pas seulement bref il faut pas savoir ce qui peut arriver en mer non ça s'appelle pas un S on va en parler ça s'appelle pas un S là c'est pas un S encore une fois tout est un S bah oui tout est un S mais c'est pas un S galoui il y a la différence entre un S sinistar et un S galoui là il a été finalement porté par les vagues c'est pas un S c'est c'est juste que Akadosh Burkou a bien fait les choses pour sauver Rabibir évidemment mais c'est pas un S galoui c'est pas Kratiam Souf on prend la différence Tanoura Banan Nafal et Gov Arayot voilà un homme il est tombé dans le Gov Shal Arayot donc là où on met les lions quoi ? un truc de lion je sais pas comment ça s'appelle en français En Medina Lab on peut pas témoigner sur lui qu'il est mort bah oui peut-être que les lions ils avaient pas faim j'en sais rien toi s'il est mort je peux pas savoir Marron peut-être qu'il est vivant mais qu'est-ce que tu racontes là ? je comprends pas ce que tu dis le gars il est tombé Gov Shal Arayot si les lions ils ont pas faim pourquoi tu veux qu'ils bouffent ? qu'est-ce que tu as à dire sur ça ? je comprends même pas ce que tu dis parce que les lions ils ont fait un mot c'est pas un mot de chabri alors l'animal il n'est pas un mot de cul parce que c'est dans le bois il n'a pas été occupé par les Hachim mais il n'est pas arrivé parce que lui il n'est pas habité mais toi tu connais son casier judiciaire ? bon alors voilà donc en deux mots tu peux pas savoir s'il est mort ou pas ah tu as à dire excuse-moi par contre s'il est tombé dans un trou où il y a des serpents et des scorpions Médine Alav c'est sûr qu'il est mort c'est un miracle Yosef Atzadik Yosef Atzadik c'est un miracle alors deux secondes vous allez laisser parler l'agmara Rabuda Ben Betar Omer Rabuda Ben Betar il dit tu sais quoi ? même dans un bord plein de scorpions et de serpents c'est pas sûr qu'il est mort pas Yosef Atzadik Rabuda Chachinan Shema Khaver peut-être que c'est un un charmeur de serpents Khaver il sait pas aller au serpent serpentard c'est à dire que ici le babli Mephourash il dit c'est pas c'est pas une histoire de miracle même Khaver c'est pas une histoire de miracle comment ils font les hindous là ? charmeur de serpents Khaver c'est un sourd dans la Torah mais ici c'est Piko Arnefesh évidemment donc on se dit peut-être que le gars c'est un sourd d'être c'est de la sorcellerie c'est une sorte de sorcellerie bien sûr mais ça c'est Piko Arnefesh mais Tanakama pourquoi Tanakama il est pas Khaver peut-être je sais pas si vous imaginez jusqu'on pousse le raisonnement peut-être qu'il est Khaver peut-être que le gars il a survécu au serpent pourquoi Tanakama lui il dit non Agavitsatsa à Maskeles peut-être que tu voulais dire quand il tombe dans les serpents c'est sûr qu'il va tomber dessus donc le serpent tu lui tombes dessus il va pas te faire de cadeau tu vas pas avoir le temps de lui parler avant de pouvoir commencer à dire mon petit serpent machin ça y est c'est fini pour toi alors que dans le dans la truc au lion la fosse au lion la fosse au lion il va pas tomber sur un lion c'est manque de chance il tombe pile sur le lion le lion il s'est vénère non il va tomber à côté du lion il vient de manger il est en train de dormir tranquille c'est pas sûr qu'il va être bouffé donc vous voyez ça c'est Rachid qui dit regardez donc quand il est sur les serpents il est obligé de marcher dessus donc le serpent tu le marches dessus il se sent attaqué il mort il n'est pas obligé de tomber sur un lion des fois ils sont pas affamés ils vont pas le manger c'est à Babi Omer Tosfot Tosfot il parle sur un Ketada Gemara qu'on n'a pas encore fait il dit que dans les Yerushalmi c'est marqué Mephourash qu'on est peut-être qu'il va avoir un miracle comme Daniel rien n'est marqué entre Babi et Yerushalmi est-ce que Chachidin n'est massinissime ou pas d'après le Babi on va que alors que d'après le Yerushalmi c'est Mephourash c'est marqué dans Tosfot il dit pas parce que peut-être qu'ils n'avaient pas faim c'est-à-dire qu'on a une marque de Babi et Yerushalmi est-ce qu'on est recherche à un miracle ou pas c'est énorme c'est-à-dire que d'après le Yerushalmi on va tellement loin on se dit peut-être que le gars il est tombé dans une fournaise il va avoir un miracle comme Michel et Yerushalmi incroyable peut-être qu'il va avoir un miracle comme Daniel comme Yerushalmi le Sef le Pchané il va avoir un miracle il va survivre à l'impensable alors que dans le Babi c'est marqué que c'est que Bézair Chateva et d'ailleurs regardez Tanoura Banan il est tombé dans une fournaise mais il dit il est mort Yerushalmi dit non il a peut-être il a survécu je ne peux pas savoir exactement le Yerushalmi c'est tombé dans une c'est capturé par les comment ça s'appelle ceux qui mangent les hommes les cannibales donc ils veulent le faire voilà le faire griller Yerushalmi si vous voulez faire frire alors là il est mort parce que d'après Rachid quand il va tomber dedans il va éclabousser le feu et ça ne va pas éteindre le feu l'huile ça ne va faire que empirer alors que s'il est tombé dans du vin chaud alors tu ne peux pas savoir peut-être qu'il s'est brûlé mais il ne va pas mourir parce que le vin peut éteindre le feu le feu de toute façon ne repartira voilà non mais on ne parle pas qu'il y a les gars autour lui il est tombé il n'y a personne à côté donc ça c'est d'après Rachid d'après d'autres régionales ils disent que l'huile ça brûle et donc c'est pour ça que c'est sûr qu'il va mourir à cause des brûlures qu'il va y avoir à cause de l'huile et le Yerushalmi c'est moins brûlant mais je ne comprends pas ce que tu dis dans les lions il n'est pas tombé dans sa gueule il est tombé dans sa cage mais il est tombé dans un truc qui est une armée plein d'huile chaude je ne comprends pas ce que tu dis voilà que Rabi Mir il dit aujourd'hui tu ne fais un carton plein donc il est tombé dans un bord et au bout de trois jours il est sorti la caméra demande Tania Amroulou le Rabi Mir c'est un miracle c'est un miracle cette histoire vous voyez que le Babli ne m'amène pas une preuve de Daniel de Yosef de non c'est pas seulement ça c'est que je ne peux pas interdire une femme Al-Smarze peut-être qu'il y a eu un miracle soyons réalistes donc comment toi Rabi Mir tu m'amène une preuve qu'il est sorti au bout de trois jours c'est un miracle de survivre trois jours dans un puits parce que pendant trois jours il n'a pas mangé il n'a pas bu il a demandé au Bénin Israël de jeûner de ne pas manger de ne pas boire pendant trois jours donc c'est pas c'est pas waouh voilà ils ont jeûné pendant trois jours les riches me demandent que Mashma dans le Midrash là-bas qu'ils mangent le soir ils n'ont pas jeûné trois jours et trois nuits alors que là c'est trois jours et trois nuits alors Bémet il faudra dire peut-être d'après cet avis ici après le Agmara que le Tani Taster c'est trois jours et trois nuits complets c'est 72 heures Damara Burhan alors et là Adelonaïm alors peut-être que le Nes c'est parce qu'il n'a pas dormi impossible de ne pas dormir trois jours on peut ne pas manger trois jours mais on ne peut pas ne pas dormir dormir quoi qu'il arrive or s'il est dans l'eau qu'est-ce qu'il se passe il va il va couler Damara Burhan deux est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas ne pas dormir trois jours je vois quelqu'un qui fait une choua il dit je jure de ne pas dormir pendant trois jours le gars il fait une choua je fais la choua de ne pas dormir pendant trois jours qu'est-ce qu'on fait avec lui on lui met des allumettes qu'est-ce qu'on fait avec lui Malkinoto on lui donne Malkout maintenant parce que tu ne pourras pas Veillez tu peux aller faire ta sieste après avoir pris les coups je te dis va dormir Vérabimir alors Bekitsour ici c'est impossible donc Khamim il dit à Rabimir comment tu peux m'amener une preuve d'histoire du bord arrêt manger boire ok mais dormir il ne peut pas ne pas dormir pendant trois jours alors comment Rabimir répond à ça il y avait des rochers il y avait des rochers il y avait des rochers à l'intérieur du bord donc il a réussi à monter sur les rochers alors pourquoi Rabimir les Rabimir des chichas Rabimir oui c'est des rochers mais les rochers ils sont tout visqueux ils sont pleins d'algues mais tu ne peux pas tu ne peux pas t'asseoir dessus peut-être t'accrocher mais tu ne peux pas monter ce n'est pas des transats alors pourquoi Rabimir comment il a dormi alors s'il ne peut pas monter dessus ils ne sont pas en marquette sur la taille des rochers Rabimir c'est vrai Rabimir il dit c'est possible de s'accrocher aux rochers et ton corps il va se figer et pendant un instant tu vas dormir donc il va dormir pendant ces trois jours il va réussir à s'endormir sans couler comment ? en restant accroché aux rochers Rabimir il dit c'est impossible dès qu'il va s'endormir il va couler ça va le réveiller donc la marquette entre Abimir et le Chame il dit est-ce que c'est possible de rester accroché et de pouvoir somnoler ou bien c'est impossible donc il va obligatoirement mourir et s'il a survécu et s'il a survécu c'est ma sénissime il y avait un homme qui s'appelait son boulot j'imagine qu'il faisait salishma c'était un bénévole il creusait des puits pour les olé régalim ceux qui viennent à Yerushalim ils trouvaient de l'eau grâce à Nehounia qui avait creusé des puits voilà que sa fille est tombée dans un des puits un des puits que Nehounia a creusé sa fille elle tombe dedans c'est tragique et on dit ne vous inquiétez pas elle va bien la deuxième heure toujours je ne vous inquiétez pas tout va bien Shlichit au bout de trois heures Rabbi Khania Ben Dossel a dit c'est bon vous pouvez sortir le champagne elle est sortie elle est sortie on va aller voir je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés là-bas mettre des cordes je n'ai pas vraiment d'explication logique pourquoi ils étaient chez Rabbi Khania Ben Dossel et pas au bord du puits en train d'essayer de la sortir de là néanmoins Takhles elle est sortie Rabbi Khania Ben Dossel elle dit alors quand elle va chez Rabbi Khania Ben Dossel cette petite fille il lui dit qui t'a fait monter qui t'a fait sortir de là-bas un bélier un bélier je me suis accroché à un bélier je suis monté il y avait un vieil homme avec ce bélier c'était évidemment Avraham Avinu avec il est au Chalitraq pourquoi ? parce que quand il a fait c'était Béhara Mouria aller à la régel le corban de Avraham Avinu pour les Bnei Israël qui feront un rallye à la régel et Nechounia Khofer Sheikhin qui a fait ça pour ceux qui font aller à la régel donc il a été protégé par le le mérite de Avraham Avinu Amroulou alors il se tourne vers Rabi Khanem Ben Dosa Naviata est-ce que tu es prophète ? Amarlehem pas du tout je ne suis ni prophète ni fils de prophète les Avinu disent pas fils c'est élève de prophète il ne prophétissait pas c'est juste qu'il savait quelque chose Rabi Khanem Ben Dosa est-ce que c'est possible que là où le tzadik il a mis toute son toute son son énergie il a fait les choses pour le bien quoi tu crois que Akadosh Boku il va faire tomber sa fille là-dedans impossible donc je savais qu'elle allait s'en sortir c'est juste dit je me suis dit la première heure elle peut survivre dans l'eau la deuxième heure elle peut survivre la troisième heure elle ne peut plus survivre dans l'eau donc c'est sûr qu'elle allait sortir Amarabi Abba il n'y a pas un apien cette fois-ci malheureusement Afalpiken Mait Beno c'est le fils qui est mort Néhounia devait perdre un enfant sa fille elle a été sauvée mais pas son fils et il est mort comment ? de soif pourquoi il n'a pas été protégé par le sroule de son père qui creusait des puits chez Néhémar où est-ce qu'on sait que chez Néhémar pourquoi est-ce que Néhounia a été puni entre guillemets en perdant son fils c'est-à-dire que comment dire les gens qui gravitent autour d'Akadosh Bukhu au plus on est proche d'Akadosh Bukhu et au plus on est confronté à l'ami d'Atadine tout l'entourage tous ceux qui les tzadikim qui sont proches d'Hachem l'Akadosh Bukhu il est medagdek avec le tzadik l'Akadosh Bukhu le marcha je crois le Niakov il dit que apparemment il y avait une avera chose qui n'aurait jamais dû être fatale pour un autre pour ceux qui sont autour d'Akadosh Bukhu c'est fatal c'est logique au plus on est proche du roi et au plus on est on est contraint et pas contraint mais on est on est susceptible de se prendre l'ami d'Atadine deux secondes qu'il y a marqué dans le passouk qu'il est mékadesh il est mékadesh son nom il sanctifie son nom à travers les gens qui l'entourent c'est à dire que d'après Rabbi Hanila c'est pas un onesh c'est un kidush Hachem et l'okidush Hachem il se fait par les gens qui sont proches d'Akadosh Bukhu Bikrovaï et Kadesh comment il dit Moshe Rabbeinu à Aaron Bikrovaï et Kadesh que c'est par les gens qui sont proches d'Hachem qu'Akadosh Bukhu il est mékadesh Hachem Shem en tout cas la question ça c'est pour expliquer pourquoi il a perdu son fils la question que Tosfot pose pourquoi par l'eau Omer Tosfot tout petit mais très fort Afal Piken Omer Tosfot Met Beno Batsama Mikol Makom ça contredit pas à ce qu'il dit Rabbi Hanila de ça chez l'eau à ça à bord parce qu'il avait pas fait le trou à Pshat c'est pourquoi il a pas fait le trou alors il y en a qui ont voulu dire plusieurs Pshatina qu'il avait creusé ce trou et pas celui-là donc il n'avait pas été mit à sec dans ce trou il est tombé dans un autre trou le petit il y en a qui expliquent que Nechounia creusait des trous mais ne les remplissait pas d'eau comme ça ils sont médaille Kim de Rashi donc en fait la fille elle serait morte à cause entre guillemets de son père mais le petit il n'est pas mort à cause de son père il est mort de soif l'eau n'est pas le nyan de Nechounia Nechounia il est il creuse il ne met pas l'eau donc c'est pas du tout la même chose le Shrut c'est d'avoir creusé des trous lui il a creusé des trous sa fille elle ne pouvait pas mourir à cause d'un trou mais par contre il n'a pas mis d'eau donc son fils il peut mourir par le manque d'eau d'autres expliquent il n'est pas mort de noyer il est mort sans eau c'est pas pareil vous comprenez la différence entre eux tous les pchattis parce qu'on te dit il a fait quelque chose de bien mais il n'a pas fait assez bien non j'ai pas dit ça oui mais c'est ça j'ai pas dit ça Rabi Khania Ben Dossad nous dit que c'est pas possible qu'un homme il a été mitztaher c'est à dire qu'il s'est investi sur un une nekouda et que sa descendance elle soit punie par cette même nekouda mais il faut que ça soit la même nekouda pas quelque chose qui gravite autour de cette nekouda lui il creusait des trous il ne met pas de l'eau dedans donc c'est pour ça que l'eau ce n'était pas son inyane c'est pour ça que son fils il est mort à cause de l'eau par le manque d'eau il y en a d'autres qui expliquent que en fait Rabi Khania Ben Dossad n'a pas dit que c'est une évidence ça c'est très fort c'est comme ça il dit le Etz Yosef ce n'est pas que c'est une évidence qu'il ne peut pas mourir vous savez qu'il peut mourir je ne connais pas maintenant Etz Yosef il dit Rabi Khania Ben Dossad ne connait pas la mida tadine d'Akhodash Gokhou je n'en sais rien peut-être qu'Akhodash Gokhou il peut punir même si le gars il s'est investi je n'en sais rien c'est juste que Rabi Khania Ben Dossad a prié pour que le srut de son père sauve cette jeune fille mais le petit quand il est mort de soif Rabi Khania Ben Dossad n'a pas prié il n'était peut-être pas au courant donc c'est pour ça que lui est mort donc ça ne contredit pas ça c'est d'après le Yosef et d'autres Youni Akov lui dit que sa fille elle était en train d'aller faire un mitzvah donc ça ressemblait au olé régalim alors que son fils ne lui était pas au segwe mitzvah et c'est pour ça qu'il est mort on continue Mishnah Afilushama Minanashim s'il a entendu des femmes en train de parler c'est-à-dire que nous on sait que le témoignage d'une femme c'est suffisant pour dire que son mari est mort mais là on ne parle pas de témoignages on les entend discuter papoter hein Asara Kabem Cheldibour Yardoula Olam Tesha Al Anashim elle papote les ragots on va être sommaire sur des ragots et oui Afilushama Minanashim Omrot Met Isplouni tiens attendu la dernière il est mort on peut être sommaire sur les ragots enfin les ragots les ragots c'est péjoratif sur ce qu'on appelle un dibourg sans intention de témoigner d'ailleurs ça suffit Rabiuda Omer Afilushama Minatinokot même des enfants qui discutent entre eux Omrim On va à l'enterrement de monsieur Ben Shoumit Kaven Ben Shoumit Kaven Ah ouais tu vas voir les enfants ils vivent aussi dans leur dans leur imagination dans leur imaginaire Ben Shoumit Kaven qu'il a intention de témoigner ou pas on le croit Marc Lequette est-ce que ça revient sur les enfants ou sur la femme Rabiuda Ben Bahomer Ben Israël ça c'est un juif c'est que si c'est un juif Falpichu Mid Kaven on le croit Si c'est un goy on le croit pas ça veut dire quoi Mid Kaven Mid Kaven de témoigner c'est quoi Mid Kaven on va voir on revient sur les enfants dans la Mishnah est marqué on va au ESPED de Ispouni Vidilma Loazle peut-être que finalement ils sont pas allés c'est pas parce qu'ils disent on va aller au ESPED qu'il est mort j'en sais rien peut-être que finalement il n'y a pas eu d'ESPED parce qu'il n'est pas mort c'est pas une preuve de dire on va aller alors la grande vie t'as raison on dit pas au futur mais au passé Vidilma Loazle Amaravuda Amar Shmuel Des Camerais Arrenoubain Milispod on revient du ESPED où Milik Bord et de l'enterrement et Tishpouni de Intel Vidilma et donc Lagmar a dit mais peut-être que les enfants sont en train de jouer à un jeu Vidilma Kamsa Be'almash ils avaient une petite sauterelle et cette sauterelle ils l'ont appelée Reuven Ben Shimon ils ont fait un kiff et ils ont dit ah on va faire les ESPED pour Reuven Ben Shimon toi tu entends ça tu crois que Reuven Ben Shimon il est mort mais en fait c'est une sauterelle il va s'y couler Al Shme ils l'ont appelée comme lui c'est qu'à Amre Ken la grande réponde non tu peux pas dire ça pourquoi ? parce que quand il revient du ESPED tu sais que c'est d'un ESPED mais pas d'une sauterelle parce qu'ils disent Ken ve Ken Rabbanan à vous tu as vu les Rabbanim qu'il y avait à l'Allevaya Atam là-bas Ken ve Ken ça veut donner à vous Atam voilà qui il a été ma speed ce RAF celui-là celui-là et même le Rambam il dit il faut qu'il dise un petit peu le propos des ESPED en deux mots c'est vrai qu'on pourrait être recherche à ce que les enfants vivent dans leur imaginaire c'est pour ça que si on leur fait confiance c'est quand ils sont rentrés vachement dans les détails qu'ils prouvent que c'était un vrai ESPED tu as raison on peut mais de notre côté s'il y en a deux et qu'il y en a un qui est là donc c'est l'autre tu comprends ? s'il y a deux Reuven Ben Shimon et les deux ont disparu tu auras raison on sera à recherche on ne sait pas lequel est mort mais s'il y a deux Reuven Ben Shimon et il y en a un qui est devant nous c'est le deuxième alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Mitkabel ? Amar Abuda Amar Shmuel le Shahin Ola chez Mitkabel l'attire Shmuel il nous dit Mitkabel c'est-à-dire que le Goy il vient en Bédine il dit messieurs les rabbins sachez que Reuven Ben Shimon est mort vous pouvez dire à sa femme de son mari ça on ne te croit pas l'Aziz Aval Nidkaben l'Aïd s'il vient dire sachez messieurs les rabbins que Reuven Ben Shimon est mort il n'a aucune arrière-pensée dans le cas où il vient dire sa femme vous pouvez la permettre peut-être que le gars il a été soudoyé tu n'en sais rien tu ne sais rien ce qu'il veut pourquoi il parle de sa femme on ne t'a pas Birkhal tu la connais on ne t'a rien demandé pourquoi tu parles de sa femme donc ça veut dire qu'ici il y a une manipulation ce serait logique de dire qu'il a été payé pour venir témoigner on ne le croit pas mais s'il vient juste dire Reuven Ben Shimon est mort alors on peut le croire Eduto Eduto là à Bémet on peut le croire Kaka Omer Shmuel pourquoi ? parce que de toute façon on sait que pour les Atir Agbuna on n'a pas besoin d'un témoignage cachère Afulu Eved Fluchifra Fluchifra Edmipied des témoignages même de Edim Soulim on les croit donc pourquoi tu ne croirais pas le Goy ? arrête de ressortir des phrases toutes faites ça ne veut rien dire ce que tu dis non Merkida ça ne veut rien dire rien tu as déjà été salarié en France imagine le gars il était salarié en France ah mais je ne vous fais pas confiance monsieur Dupont ah moi on m'a dit Edim Mouna Bagoim je veux l'argent maintenant monsieur je vous paye à la fin du mois non 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 Moshe Serrard il a dit Edim Mouna Bagoim des fois tu le fais confiance au Goy mais dis-moi ça va ouais on parle de gens sensés on ne parle pas de rigolo qui t'a dit mais pourquoi tu me sors des phrases Edim Mouna Bagoim de quoi on parle Edim Mouna Bagoim ça veut dire quoi ? tu ne vas pas lui donner ta vie entre les mains peut-être mais il y a un minimum là ici on est il est à tir à gout de note apparemment apparemment c'est suffisant on va voir que c'est une marloquette mais pas pour la raison dont tu parles d'abord la femme il faut qu'elle soit d'accord et s'il a des vues ok d'abord il ne sera pas il ne pourra pas se marier avec elle à part ça il est Goy comment tu veux qu'il se marie avec une juive d'accord à part ça si Bémet il vient témoigner sur sa femme il n'est pas des man alors il m'a dit ça marche pas parce qu'il dit marier sa femme il vient juste dire qu'il est mort ça marche ok il va dans le même sens que Shmuel quand un Goy il vient pour être ma tire on ne le croit pas le gars il était sur le champ de bataille il était à la guerre il dit voilà il est mort à côté de moi tu ne crois pas mais c'était mon ami de l'armée on a fait l'armée ensemble tu ne vas pas le croire pourquoi tu ne croirais pas un Goy qui vient témoigner dans tous les cas on le croira pas pour la raison dont tu parles c'est faux ce que je dis comme ça il faut être goès Oshaya Bérébi il a combattu il s'est battu verbalement avec 80 rachamim avec 85 rachamim pour essayer de leur faire comprendre que Bémet si un Goy vient dire qu'il est mort il est mort pourquoi je ne ferais pas confiance à monsieur monsieur Dupont à Marlème le chat nous lâcher une cave de la tire tout ce qu'on ne croit pas le Goy c'est quand on voit dans ses propos qu'il y a une arrière pensée il parle de sa femme la petite homme on parle de sa femme et à bas une cave de la haïd mais s'il vient juste pour témoigner sur ce qui s'est passé j'étais sur le champ de bataille il est mort à mes côtés pourquoi tu ne le croirais pas comme ça il dit Oshaya Bérébi exactement comme Echakish Echmuel on ne le croit pas dans tous les sens ni comme ça ni comme ça et là alors c'est quoi alors quand est-ce qu'on va le croire le Goy mais par contre s'il n'est pas mitkavène alors c'est enomitkavène toi tu me dis mitkavène c'est il veut permettre sa femme enomitkavène c'est quand il vient témoigner simplement maintenant que tu me dis que dans tous les cas il n'est pas né éman alors c'est quoi enomitkavène finalement il faut bien qu'il te dise qu'il est mort enomitkavène il parle en dormant vous savez quoi enomitkavène il parle pas pour témoigner il raconte ce qui s'est passé il y avait un homme qui criait est-ce que quelqu'un est de la famille de Bechivay je recherche un parent de Bechivay sachez que Bechivay est mort et sa femme a été mariée par Bechivay parce que Behemeth cet homme n'est pas venu témoigner au Bechivay on voit la vérité c'est que dans la édoute et dans il y a tzad khamur et tzad khal dans la édoute le tzad khamur ce qui vient témoigner devant un Bechivay donc c'est le Mahamad il est impressionnant donc normalement il ne devrait pas mentir de l'autre côté le tzad khal qui va qui va qui va porter préjudice ici c'est que c'est une édoute et le gars il n'est pas sous la édoute pas sous la édoute parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas parce que tu racontes pas sous la édoute c'est pas pareil d'accord un gazlan il n'est pas sous la édoute aussi il n'est pas goy mais il est gazlan donc tu ne le crois pas même dans Aguna un gazlan de Raïta tu ne le crois pas par contre dans le tzad khal c'est qu'il n'est pas devant un bedin le tzad khamur c'est que finalement il ne fait pas il déclare les choses naturellement et donc il y a moins de vices dans sa parole c'est pour ça que là on l'a cru il disait oh là là vous vous rappelez du cavalier il s'appelait paracha Zriza le cavalier il y avait un juif c'était un grand cavalier un paracha c'est un cavalier Zriza rapide le cavalier rapide on l'appelait l'éclair d'avevupumpedita des chachives il est mort vint c'est maravillose encore une fois on a marié sa femme vinti maraval parce que il est venu nous raconter l'histoire que ce cavalier peut-être qu'il a fait une chute etc il vient nous dire qu'il est mort il vient nous raconter une histoire le gars il est journaliste il ne vient pas témoigner il y avait un homme qui disait est-ce qu'il y a ici quelqu'un de la maison de Chassa c'est noyé Ravnachman a dit à Elohim c'est une nation de Chua que les poissons a khlou ont mangé on mangeait c'est les poissons les chassa mais on a dit qu'on a dit que Bédi Avad on la laisse c'est pour ça c'est vrai qu'on dit que la femme elle ne peut pas se marier quand l'homme a disparu dans une eau qui n'a pas de sauf mais si elle s'est mariée on ne la fait pas divorcer preuve de Ravnachman il y en a qui disent que Ravnachman l'a marié il ne sait pas Ravnachman l'a débité où parce que Chassa c'était un gavra-raba un homme connu donc si il a disparu et qu'on a pu entendu parler de lui dans la région ça veut dire qu'il a vraiment disparu imiter des saliques s'il avait réussi à faire surface ailleurs on aurait eu un col l'émilité à la chose Béloï l'agmoral dit non mais finalement on n'est pas sommaire sur ça comme on a vu dans l'amour d'Alef il n'y a aucune différence entre les personnages du moment où c'est on ne permet pas sa femme mais Bédi Abad on la laisse si elle s'est mariée chez le Birchut Rakhame et maintenant tu vas comprendre pourquoi on ne fait pas confiance à un goï pas parce qu'un émouna ce n'est pas un clal il faut qu'il ait tu vois dans ses paroles une intention c'est là où tu ne fais pas confiance il y avait un goï qui disait à un juif donc il le menaçait de mort vas-y va cueillir de l'herbe pour mes animaux pendant le Shabbat sinon je te flingue sinon je te flingue sinon je te tue comme j'ai tué déjà ton copain Oven Ben Shimon ah ça je ne savais pas il est mort Oven Ben Shimon c'est une information que je ou pas j'en sais rien mais on a dit que finalement le gars il est Nehman quand il est messia il fait tout mot là ici il raconte une histoire D'Amrele qu'est-ce que j'ai dit à ce Reuven Ben Shimon Bachile Kidera à ce plounier baristre on ne va pas dire de nom pour un imaginant le gars il s'appelle Reuven Ben Shimon D'Amrele Bachile Kidera j'ai demandé de me faire un plat pendant Shabbat mais le Bachile il n'a pas voulu vécatilter et je l'ai tué jamais n'hésitez où la femme de ce plounier baristre elle a entendu pour savoir c'est bon je peux me remarier avec Wadarab il est déclaré mort ou pas le Goy il est némane quand il est messia il fit tout mot et Reuven Ben Shaita il a fait poireauter Tlata pendant trois régalim les régalim c'est le moment où les talmidés se retrouvent et discutent de l'Alaqa donc Abayé il a attendu un premier un premier Chag un deuxième Chag un troisième Chag un an pratiquement pour pouvoir savoir est-ce que Bémet on peut la permettre ou pas à la fin il a dit oui c'est une lame bien taillée bien aiguisée il va te trancher direct tu ne vas pas attendre 107 ans et Rabi Yosef il a dit effectivement madame vous êtes interdite il y avait un goye qui vendait des fruits il y avait un goye elles sont dans les quatre premières années elles sont dans les quatre premières années de la plantation on ne le croit pas on mange les fruits il a dit ça juste pour imaginez-vous dans un marché qui est fréquenté qui est fréquenté que par des juifs où c'est que des juifs il a un marché de fruits et légumes à Brooklyn il n'a que des chassidimes avec les piottes regardez mes avocats ils viennent d'Israël ils viennent d'Israël il dit ça pour quoi à ton avis pour les vendre donc il n'est pas né il vestisse pareil ici aussi quand il a dit ce goye que c'était si tu ne fais pas ça je te tue comme j'ai tué ton copain tu ne le crois pas parce qu'il a fait ça pour lui faire peur comme exactement ce que tu as dit demain on continue le biais de l'échelle on finira il aurait fait cuire c'est pour les vendre pour que il a toujours qu'il était capable de donner parce que la orla Rachid dit ça veut dire qu'ils ne sont pas vieux mes fruits ils sont tout neufs ils viennent d'être plantés ils sont frais ils ne viennent pas d'un arbre vieux de 150 ans qui est malade merci 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 merci